Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre pour un haul Action. Et oui, accompagné de loin, puisque j'ai fait une liste à mon mari pour qu'il aille chez Action me chercher ce que j'avais besoin. Et forcément, qui dit un mari chez Action, pire qu'une femme. Franchement, je crois que j'ai plus que ma liste, sincèrement. Je crois que j'ai plus que ma liste. Vous allez voir, je vous montre tout ça. Donc là, on va commencer tout simplement par ça. Donc ça, à la base, c'est des cups tout simplement en carton pour mettre de la coupe. Je vous l'ouvre. Donc c'est des cups comme ça en carton. Donc moi, je vais tout simplement les utiliser pour faire des activités créatives pour les filles. Parce que dans deux semaines, ça va être les vacances. Et forcément, qui dit vacances, dit occupation des enfants. Donc comme d'habitude, on fait souvent des créations. Et ça, ça va en faire partie. De toute façon, si vous me rejoignez sur Instagram, je vous le tague juste ici. Je vous le partagerai en story. Comme ça, si vous voulez le reproduire avec vos enfants, vous pourrez le faire également. Ensuite, on a ça. Donc ça, c'est un lot de trois bols. Tout simplement pour utiliser en pâtisserie. J'ai utilisé ces trois bols. Donc là, on a un bol d'un litre et demi, un deux litre et un trois litre. Il y a trois pièces. Vous aviez deux sortes de col. Ça, je ne m'attarde pas trop. C'est du papier d'aluminium. Ensuite, vous savez, en ce moment, je suis dans les achats pour la vaisselle de Noël. Et donc, je vous ai dit que j'ai acheté au fur et à mesure. Et forcément, ça ne faisait pas partie de ma liste. Mais le chéri les a pris. Donc, les petits bols que vous voyez passer régulièrement dans mes hauls en ce moment. Puisque je prends au bon de gouttes. Donc, il y en a deux. Et ça va, cette fois-ci, elle l'a super bien emballée. Franchement. Ensuite, forcément, on a la grande assiette plate. Comme ça. Maintenant, on va passer à tout ce qui est créatif. Ça, ce n'était pas marqué. Ce n'était pas dans ma liste. Mais il a vu ça. Il a trouvé ça joli. Surtout, la chambre de Louane est en bleu. Donc, voilà, il s'est dit qu'elle pourrait créer son petit village en bois pour mettre dans sa chambre. Donc, Winter Village. Winter Village. Décoration. Voilà. C'est super joli. Franchement. Je vous montre un petit peu derrière ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, vous aviez différents modèles. Il m'a dit. Et lui, il l'a pris en bleu. Et il m'a dit, je crois qu'il y avait rouge. Je crois qu'il y avait rouge et blanc. Je ne sais plus. Après, pareil, je lui ai demandé un livre de coloriage. Donc, ça, je les avais vus dans les halls qu'ils arrivaient. Et donc, du coup, je lui avais dit, prends-moi-en un si tu le vois. Donc, là, c'est le livre de coloriage et d'activité également. Donc, là, c'est plus pour Enoa. Sur le thème de Noël avec le Père Noël, vous avez des stickers. Donc, à l'intérieur, vous avez ce genre de choses qui peut faire l'enfant. Voilà. Donc, là, vous avez des coloriages. Vous avez également des activités sur coblilatifs de différence. Vous avez pas mal d'activités. Donc, ça occupe également l'enfant pendant les vacances. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ça non plus, ça ne faisait pas partie de ma liste. Je lui ai demandé quelques créations pour faire avec les enfants. Mais voilà, il a très, très bien choisi. Franchement, je suis super satisfaite. A priori, il m'a dit qu'il y avait pas mal de choses. Je l'ai envoyé dans les deux actions parce qu'il me fallait absolument être pour le cadeau d'anniversaire. Alors, je parle pas trop fort parce qu'on est mercredi et il y a Enoa qui est juste là dans la cuisine, porte fermée, bien sûr. Mais il me fallait la licorne. Vous savez, avec la laisse, elle existe en dinosaure. Il y avait également la licorne à 1980, je crois. Et elle parle, elle fait du bruit, tout ça, et elle marche. C'est un lot de trois petites cuillères. Je crois que je vais renoncer la caméra. Donc, c'est un lot de trois petites cuillères à customiser tout simplement et à décorer sur le thème tropical. Donc, on a tout simplement des oiseaux et on a ce genre de décor. Donc, voilà, les enfants vont pouvoir s'éclater. Ensuite, il a trouvé ce genre de petite mallette. Parce qu'à la base, je lui avais dit, prends-moi ça, les bâtons de glace. Il a trouvé cette mallette. Donc là, il y avait, il m'a dit, deux ou trois sortes de mallettes. Pour les enfants avec différentes créations à faire à l'intérieur. Donc, déjà, c'est pratique parce qu'on peut réutiliser la boîte de la mallette qui est en plastique. Donc, ça, c'est top parce qu'après, on ne la jette pas, on peut la réutiliser pour manger, nous, ce qu'on achète. Donc, à l'intérieur, vous avez des pernes, des pompons. Voilà, vous avez les bâtonnets. Vous avez pas mal de choses pour effectuer ces créations. Donc, là, c'est pareil, en fait, vous avez de la peinture, vous avez des planches à l'intérieur, vous avez des petits cotons-tiges. Et l'enfant vient tout simplement faire des petits points. Voilà, donc ça, ça permet de travailler la précision. Donc, ça, c'est plus pour Enoa au niveau de l'âge. Je ne sais pas si dessus, il y a quelque chose de marqué. Il y a 12 cotons, 2 éponges. Donc, 6 peintures, des cartes de 10 x 15, donc 3 cartes. Après, vous avez des papiers à l'intérieur, vous avez la notice. Voilà, vous avez de tout et ils ne disent pas à partir de quel âge. Mais si vous flashez ce code, vous avez l'accès à la vidéo qui vous explique également. Donc, franchement, je trouve ça top. Donc, les fameux bâtons que je lui avais demandé, ça, cette fois-ci, ça peut partir de ma liste. Donc, voilà, c'est les petits bâtonnets de glace. Donc, ça, c'est pour faire sur des créations. Vous allez sur Pinterest, vous avez pas mal d'idées, franchement, pour occuper vos enfants sur des DIY ou quoi que ce soit. Ensuite, là, on a un lot de petits yeux, des yeux ou des oeils, peu importe. Voilà, de différentes tailles. Vous avez du plus gros, du moyen et du plus petit. Donc, ça, c'est pour faire des créations. Parce que j'ai trouvé sur Pinterest, je vais prendre ça avant. J'ai trouvé sur Pinterest, en fait, une création avec du maïs. Et comme on sait que le maïs est bon à récolter et qu'ils sont en train de tout ramasser, forcément, dans les champs, vous en avez toujours quelques-uns qui traînent, qui n'ont pas réussi à l'avoir. Donc, du coup, on peut, sous le fait d'avoir été demandé au préalable, au premier, est-ce qu'on peut ramasser un petit peu. Et oui, ça a été accordé. Donc, du coup, on a cinq brins de maïs et on va pouvoir faire des mignons avec. Et les mignons, du coup, je vous mettrai, allez, la petite photo juste ici de ce que ça va donner. Et du coup, j'ai pris cette pâte autodurcissante pour les enfants. C'est malléable. Vous avez également la même chose pour les décos dans le craft, dans les rayons craft. Mais voilà, moi, je me dis surtout, va dans le rayon des enfants, tu as une pâte autodurcissante. Je ne sais pas si c'est la même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les deux. Il y en a une chez les enfants et il y en a une également chez les décos craft dans les rayons adultes. Moi, j'avais testé sur un vase la pâte adulte. Donc là, effectivement, je pourrais vous dire sur Instagram s'il y a une différence entre les deux pâtes. Mais dites-le-moi, vous, en commentaire, si vous l'avez testé, les deux pâtes et ce que vous en avez pensé, s'il y a une différence ou pas. Parce que je crois qu'il y a une différence de prix entre les deux. Donc là, du coup, là, forcément, il y en a deux. Ensuite, il a repris des pinceaux. Donc ça, ça faisait partie de ma liste également. Donc un lot de deux pinceaux. Donc il a pris à l'identique pour inviter les 18. Vous connaissez ça si vous avez des enfants. J'aime. Donc voilà. Donc là, il a pris couleur pastel. Il m'a dit qu'il y avait les couleurs flashy également. Mais il a hésité aussi avec cela. Donc du coup, en fait, il m'a pris tout simplement. Il a été discipliné. Je ne vais rien dire. Il est allé, franchement, un amour. Il y est allé après son boulot. Donc franchement, je ne vais pas me plaindre. Il est allé pour moi. Donc voilà. Donc il a pris cela. Et il a pris cela également au niveau des pinceaux. Ensuite, ça, ça ne faisait pas partie de ma liste. Mais il l'a pris également. Donc ça, c'est une palette tout simplement pour pouvoir mettre les différentes peintures pour l'enfant. Ensuite, alors ça, c'est tombé. C'est chez Stokko. En fait, il faisait une promo. Alors, Edora, c'est un truc de fou en CT. Ok, elle m'a déjà déglingué mon stock complet de tubes à colle. Je lui ai dit, mais tu la manges ou quoi ? Mais non, maman, on fait beaucoup de collèges avec maîtresse. Je vais bien, mais je crois qu'elle m'a bouffé une bonne quinzaine, franchement. Oui, on en avait plein dans le paquet. Voilà, on en avait 20 à la rentrée. Louane, on n'a pris que deux. Et tout le reste, c'est Edora qui m'a tout pris. Donc du coup, il me refaillait du stock. Je lui ai dit, va voir chez Stokko, à mon avis, qu'on est toujours rentrée scolaire. Tu vas les payer moins cher que chez Action. Et là, effectivement, je voulais cette colle-là absolument. Et en plus, je crois qu'elle n'y met pas chez Action. Donc du coup, il en a pris quatre. Je vous indiquerai le prix en sachant que quand il est passé en caisse, surprise, il y en a un lot qui était offert. Donc il l'aurait su, effectivement. Il en aurait pris six au lieu de quatre. Et comme ça, effectivement, il y en avait deux de gratuit. Donc c'est cette semaine. Donc si vous avez un stock au chez vous. Et que vous aussi, vous avez un enfant qui colle beaucoup, 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 et qui vous tue les tubes de colle, foncez. Franchement, c'est un très bon plan chez Stokko Mani. Ensuite, j'ai pris de la laine. Donc là, c'est de la laine. Voilà, mon anglais est nul. Donc je ne vais pas vous le mettre. 82% d'acrylique, 18% de polyester, 150 grammes. Voilà. Donc c'est une pelote bleue à des petits reliefs un peu bleu argenté, bleu, voilà. Et j'ai pris également la même en comme ça. Parce que tout simplement, je m'occupe en étant allongée ou assise. Ça dépend comment je me porte. Et du coup, je crée. Et qui dit crée. Je vais tout simplement, je vous mettrai également une petite photo. Comme ça, ça peut vous donner des inspirations. Voilà, c'est cool aussi de partager avec vous ici sur ce réseau. Même si je partage énormément sur Instagram. Je suis désolée, je suis plus présente sur Instagram que sur YouTube. Mais voilà, je vais essayer de vous mettre des petites photos. C'est tout simplement une création, un DIY en fait, pour attacher les pinces. Parce qu'Enoa a beaucoup de pinces dans sa chambre. Et elle les éparpille un peu partout. Parce qu'on ne sait jamais comment les ranger ou quoi que ce soit. Les boîtes, ce n'est pas pratique parce qu'elle est assez un foire-tout. Voilà, c'est un bordel son nom. Donc du coup, en fait, je vais tout simplement faire une création. Et ça va lui permettre de les accrocher et de voir directement où elles sont. Et de choisir tout simplement plus facilement. Donc du coup, j'ai pris ces deux pelotes. Mais j'ai également pris... Donc orange, c'est pour la chambre à Enoa. Bleu, c'est pour la chambre à Enoa. J'ai pris également ces lots de... Je perds mes mots, c'est un truc. C'est des rubans. Des rubans que j'ai regardé. Voilà. Donc ces lots de rubans. Vous avez également ces rubans-là, en jaune et en blanc. Je ne sais pas si on va bien voir en dentelé. Donc ça, j'en ai pris deux. Donc ces rubans-là, c'est en deux fois un mètre. Après, on a le orange également comme ça. Franchement, je le trouvais trop trop joli. Retournez. On pourra ramasser après. Je lui ai demandé de la peinture. Je n'avais jamais vu ces peintures-là. Donc là, il m'en a pris de l'eau. A priori, il y avait encore d'autres lots de différentes coloris. Mais comme il m'a dit, c'est déjà bien. Donc là, on est sur les couleurs pastel. Et sur les couleurs néon, fluo. D'après ce que j'ai vu. Donc c'est des acryliques. Vous aviez quatre couleurs. 80 ml par flacon. Voilà. Et j'étais déçue. Vous avez dû le voir peut-être sur Instagram. Dernièrement, j'étais déçue par les dernières peintures que j'avais prises. Franchement, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Clairement, c'est transparent. Ça ne fait pas du tout la couleur sur le carton ou sur le papier. Donc franchement, j'ai pris. J'ai jeté à la poubelle. C'est de l'adobe. Parce qu'effectivement, je vous dis également qu'on c'est de l'adobe. Et quand ça sert à fuir et à ne pas acheter. Ensuite, ça, alors ça, ça faisait partie de ma liste. On dit bien, ça, ça faisait partie de ma liste. Vous les connaissez, je ne vous en parle plus. Mais par contre, ça, ce n'était pas partie de ma liste. Je n'ai jamais envoyé un homme après le boulot. Jacques, c'est encore il a faim. Donc, il a pris dans la marque Doritos, ceux-là. Donc, c'est au barbecue. Donc, je n'ai jamais goûté. Je ne pense pas les avoir déjà achetés. Ça ne me dit rien. Donc, là, c'est au barbecue. Et forcément, il a pris ceux-là à la crème de l'eau. Donc, il a pris les deux paquets comme ça. Donc, ça, je rappelle, ce n'était pas partie de ma liste. Si on fait un récapitulatif à la fin de ce que je lui avais demandé et de ce qu'il a pris en plus, je pense qu'il me bat. Ça, c'est des nouilles. Voilà, j'en mange assez régulièrement. Je les achète chez Intermarché. Et en fait, il a vu ça chez Action. Moi, j'y serais allé. Je ne les aurais pas achetés. Mais voilà, comme il les a achetés, on va goûter. Il a pris au bœuf parce qu'il sait très bien que moi, je ne prends pas au poulet. Donc, voilà. Donc, c'est du 60 grammes. Voilà. Donc, a priori, il faut rajouter de l'eau et mettre au micro. On verra bien. Je vous dirai sur Insta si elles sont bonnes ou pas. Voilà. Comme je vous dis, moi, j'y serais allé. Franchement, je ne voulais pas ça du tout. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, forcément, il avait soif. Il s'est pris une bouteille d'eau gazeuse, donc en 50 centilitres au citron. Après, c'est tout. Je te jure. C'est bien. Donc, ça, ça faisait partie de ma liste. Donc là, il a pris des nœuds, comme ça, donc basique. Donc, ça faisait partie de ma liste. Vous le savez, dans le précédent, pour ceux qui l'ont vu, chez Action, j'ai décidé d'acheter les tenues pour Noël pour faire la photo de famille en fin d'année. Et donc, du coup, on a acheté les pubs. Donc, on avait trouvé pour monsieur et pour moi. Donc, pour le chéri. Et je n'avais pas trouvé pour les enfants. Donc, en sachant qu'il a regardé, d'après lui, la taille de loin, il n'y a pas, en même temps, elle est grande, voilà, du 12 ans ou du XS. Et forcément, il n'y avait pas, comme il me dit. Donc, je vais devoir regarder peut-être sur Internet ou quoi que ce soit, ou sur les sites de vêtements. Donc là, il a pris pour Enoa, comme lui, le même t-shirt avec le petit reine et ho, 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 juste en dessous. Donc, la même matière. Et il m'a dit, contrairement à ce qu'il avait vu la fois dernière, là, il y avait des pubs en laine. Voilà, matière laine, grosse laine, alors que là, c'est la matière classique, synthétique, voilà, basique. Donc, voilà, donc, ce petit t-shirt, donc, j'espère qu'il va y aller, 122, 128. Je crois que c'est la plus grande taille, si je ne me trompe pas. Il m'a trouvé aussi les chaussettes, donc, je n'avais pas prévu de mettre les chaussettes pour Noël. Donc, ça aussi, mettre un homme chez Action, c'est bien qu'une femme. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il y a pas mal de choses que moi, je n'aurais pas acheté et qu'il a acheté sans suivre la liste, forcément, mais ça va, il a coché toutes les cases. Donc, il m'a pris cette paire de chaussettes, donc, 31-34, donc, ça, c'est pour les filles, elles mettent tous les deux cette peinture-là, ça va aller, de toute façon, c'est des grandes chaussettes, donc, en bleu, du coup, pour Enoa, et en vert, puisque Noël était censé être en vert pour Noël. Donc, c'est assez marrant sur le thème Disney, mais en version un petit peu Noël. Donc, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. En plus, derrière, il n'y a pas... Ah, si, il y a le talon. Ah, si, il y a le talon. Donc, en fait, peut-être qu'elles ne tireront pas. On verra. Et ça, c'est pour sa nénette, donc, elle voulait absolument, en fait, une queue de sirène pour son anniversaire. Les commentaires sur Amazon ne sont pas bons, donc, si vous avez des sites pour les queues de sirène, n'hésitez pas à me donner, en sachant qu'elle veut une queue de sirène pour aller dans vous. Donc, si vous avez des sites, notez-les-moi. J'ai juste regardé sur Amazon, mais, franchement, il y a des très, très mauvais commentaires. Donc, du coup, je lui ai expliqué qu'elle n'aura pas ça pour son anniversaire, que ce n'était pas possible, que je ne vais pas m'amuser à gaspiller de l'argent pour de Adobe. Donc, du coup, effectivement, moi aussi, je suis très sensible, en fait, aux commentaires qui sont laissés, en fait, et les avis des uns et des autres. Je pense que c'est bien de les prendre en compte. Ça évite, justement, de se faire avoir également. Donc, du coup, il a vu ça. Il a fouillé, forcément. Il a fait tous les rayons. Ça, ça ne faisait pas partie de mes achats ni de ma liste. Donc, il a trouvé ce petit plaid pour le canapé. Donc, voilà, en queue de sirène. Il m'a dit qu'il existait en rose, je crois, mais qu'il ne les avait vus qu'en adulte. Je crois. En adulte. Ouais, en version adulte. Voilà. Donc, là, a priori, il y a la version adulte et il y a la version enfant. Donc, du coup, voilà. Donc, franchement, c'est très, très, très doux et j'adore. Donc, ça passe en machine à 30 degrés. Ça ne se repasse pas. Ça ne se met pas au sèche-linge, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça, ça fera partie de ces petits cadeaux de son anniversaire. C'est pareil. Je vous préparerai. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir tout ce qu'elle a choisi en sachant qu'elle a 6 ans. Donc, si ça peut vous donner des idées pour Noël ou quoi que ce soit, pour le Papa Noël, si ça peut vous aider, pour vos enfants ou pour les anniversaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous prépare une vidéo de ces cadeaux qu'elle a choisis au niveau de son anniversaire et je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc, voilà. Donc, au niveau des achats, c'est terminé. C'est terminé ? Il n'y a plus rien ? On va verser la galerie. Donc, là, elle est en train de regarder ses copines qui sont juste là, devant nous, en fait, et qui sont en train de foutre un beau son. Et s'ils ont renversé la gamine, ça veut dire ? J'ai faim ! Et il n'y a plus rien. N'est-ce pas ? Oui. Et je pense qu'il est là. Donc, voilà. Sur ce, finis les bablas. On vous souhaite une bonne journée. On vous fait de gros bisous et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada